Le scrutin et le résultat électoral, imaginons que Donald Trump perde, est-ce que ça peut être la fin de la carrière politique de Donald Trump ou pas ? Est-ce que ça peut être, en tout cas, une élection qui ressemble à une page qui peut véritablement être tournée ? C'est compliqué. C'est vraiment le côté prospectif, c'est toujours très compliqué. Surtout, voilà, là, on est vraiment à un moment... Ce qui est sûr, c'est que les chances de voir le camp démocrate gagner ont considérablement augmenté depuis le retraite de Joe Biden. Parce que d'ailleurs, c'était comment, à ce moment-là, quand c'était encore Joe Biden, les sondages étaient à ce point en faveur de Donald Trump ? Oui, il était nettement en faveur de Donald Trump. Il y avait une montagne à gravir de l'autre côté. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est qu'il y a eu un élan, il n'y a aucun doute, il y a eu un élan au moment de la nomination de Kamala Harris, les premiers jours de campagne, les premières semaines de campagne, etc. Là, on est arrivé un peu à un plateau et on passe à une autre étape. Donc, c'est-à-dire, on passe dans le dur, on passe là au débat. Ensuite, on passe... Le vote démarre là. C'est aussi pour ça que c'était tellement important, ce débat, qu'elle le gagne, parce que le vote commence dans certains... Et le Pennsylvanie est un swing state. Donc, il fallait absolument qu'elle vote, que ça fonctionne, ce débat. Mais on reste avec des pourcentages qui sont très serrés. Donc, de toute façon, on risque d'avoir un résultat très serré. Il faut se rappeler quand même, la dernière fois, la dernière élection avec Joe Biden, on n'a pas eu le résultat au lendemain de l'élection. Il a fallu attendre presque une semaine pour avoir le résultat définitif et Joe Biden déclaré vainqueur. Et même à ce moment-là, Donald Trump n'a pas accepté le résultat. D'ailleurs, pendant le débat, il a encore rappelé qu'il n'acceptait pas qu'il avait perdu. En fait, il considère toujours qu'on lui a volé l'élection. Et ça a conduit quand même aux émeutes du Capitole le 6 janvier, etc. Donc, en fait, c'est un peu l'inconnu. Est-ce que Donald Trump, cette fois-ci, va se dire « Bon, basta, j'ai 78 ans, je vais aller faire autre chose et je vais aller jouer au golf en Floride ». Je ne suis pas sûre. Vu le personnage, ça ne ressemble pas quand même au mec qui accepte comme ça une défaite, etc. Si la défaite est très, très nette, peut-être. Si elle est serrée, on aura à nouveau les accusations de trafic du vote, etc. Et tout le monde va être sur les dents sur est-ce qu'on va avoir à nouveau des émeutes, etc. Donc, c'est un moment très clé. Il faut faire très attention de ne pas penser parce que Kamala Harris est très souriante et parce que, clairement, on a une nouvelle tête, etc. Elle a gagné l'élection. Elle n'a pas du tout encore gagné l'élection. On est vraiment dans un moment qui est très fragile. Et ça va être vraiment jour après jour. On est loin encore de pouvoir dire « Elle va y arriver ». On ne sait pas. Elle a des chances. Mais je ne sais même pas si on peut déjà dire qu'elle a des fortes chances. On n'est pas encore à ce niveau-là. Et sur les swing states que tu mentionnais déjà aussi tout à l'heure, on sait précisément quels états qu'il va falloir surveiller. Oui, bien sûr. Et dans Libération, dans la newsletter, dans nos articles qu'on va faire quotidien et dans le journal de campagne, vous avez ça. Et vous avez déjà les swing states, l'explication, comment ça fonctionne, le programme électoral, pourquoi on appelle ces états des swing states, quels sont les enjeux, etc. Et on va avoir des reportages dans chacun d'entre eux. Donc, lisez Libération. Il y a J.D., D.J., pardon, j'ai peut-être mal dit, qui dit du coup, c'est fait, elle a gagné. Je pense que tu n'as pas tout écouté de ce qu'on a dit, puisqu'on a à peu près démontré l'inverse quand même, que c'était encore très loin d'être joué pour Kamala Harris. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut vraiment se prémunir contre toute complaisance et contre tout. En se disant, ça y est, c'est plié. Et ce n'est vraiment pas parce qu'elle a gagné clairement un débat qu'elle a gagné l'élection. Vraiment pas. D'ailleurs, j'ai l'impression que lorsque Donald Trump avait été élu président des Etats-Unis, on avait été assez choqués, assez surpris. Ce qui pourrait peut-être quand même nous vacciner aussi collectivement du fait de ne pas... Bien sûr, mais en plus, c'est un truc qui est... On a été surpris parce que je pense pour nous, un candidat comme Donald Trump, quand même... Enfin, on a toutes sortes de candidats en France dans nos élections. On est bien d'accord. Mais un candidat qui vous expliquerait que les migrants syriens qui sont dans la Creuse, dans le village de la Creuse, mangent les chiens, les chats et les poules, et qui annonceraient ça en meeting et en direct à la télévision, même les plus... Les fans ou les supporters les plus acharnés, je pense qu'on les regarderaient avec un air un petit peu bon. Or, aux Etats-Unis, ça passe, quoi, pour certains, en tout cas. Oui, nous, on a des candidats au tendance trumpiste, mais on n'a pas d'équivalent. On n'a pas d'équivalent, je pense, vraiment. Et donc, pour nous, c'est parfois un peu... On se dit, mais le type dit n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est irrationnel. Donc, c'est difficile pour nous, parfois, de comprendre comment ça fonctionne, en fait, la politique américaine et comment... Et pareil, cette campagne, enfin, on a encore 55 ou 56 jours devant nous. Je veux dire, en juin, quand il y a eu le débat Biden-Trump, bon, au-delà du fait que c'était un peu désespérant de voir Biden avoir autant de mal pendant ce débat, personne n'aurait imaginé que... Enfin, le moment où Trump a eu la... Enfin, s'est pris une balle dans l'oreille ou qu'une balle a frôlé son oreille, on s'est dit, la campagne est pliée, il va gagner. Quand Biden a perdu ce débat-là, on s'est dit, la campagne est pliée, quoi. Ben, Trump va regagner. Et puis, en fait, 15 jours après, on était dans une autre configuration. Et là, on est dans une... Donc, en fait, 50 jours, ça peut basculer quand même assez vite. Il y a Tassarnel qui a une question aussi très concrète sur le débat d'hier soir, qui demande est-ce que Kamal Harris a joué avec les condamnations récentes de Trump pour le décrire en loser ou comme un délinquant en puissance ? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne l'a pas vraiment insultée à aucun moment, quoi, en fait. Donc, ce qu'elle a fait, c'est... Elle a dit... C'est quand même intéressant. Quelqu'un qui a autant de casseroles judiciaires aux fesses ou quelqu'un qui parle... Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui devrait parler des droits des femmes, vu son attitude par rapport aux femmes. Donc, c'était une référence directe à son procès, à sa condamnation dans l'affaire de Stormy Daniels et les autres, d'ailleurs, puisqu'il y en a plusieurs autres. Et donc, elle est restée... Elle ne l'a pas traitée ouvertement, comme a pu faire Biden, d'ailleurs, à un certain moment, de menteur ou de corrompu. Mais elle a fait des allusions extrêmement directes et en rappelant à chaque fois les incohérences. Et encore une fois, sur la question de l'avortement, elle a été très, très forte. Elle a pris des exemples très, très concrets d'une femme saignant, enfin, perdant son sang dans un parking parce que les médecins ne savent pas s'ils vont être poursuivis en justice, s'ils l'aident, alors qu'elle est en train de perdre un bébé de 8 mois ou 9 mois, ou une gamine de 12-13 ans, enceinte après un viol incestueux et qui se verrait refuser un avortement. Donc, en fait, elle a pris des exemples, quand même, qui marquent, qui sont super frappants. Et elle est restée... Elle a fait, justement, attention de ne pas tomber dans l'insulte gratuite, etc. Parce qu'encore une fois, on l'a vu, ça a été vu et revu. C'est qu'en gros, pour ceux qui sont convaincus, le fait que Trump soit corrompu, un prédateur sexuel, etc., ça ne change pas grand-chose au vote. Ils vont quand même voter pour lui. Donc, en fait, finalement, ce n'est pas une attaque qui soit tellement valable et solide. Il y a aussi une question sur... Parce qu'on l'a aussi pas mal mentionné. Trump, il a été visé aussi par certaines affaires, parfois poursuivant en justice. Et là, on demande justement dans le chat, est-ce qu'il y a des poursuites contre Trump qui pourraient le déranger d'ici le 55 jours ? Non, alors là, il est très heureux. Et lui, il a notamment... Il devait connaître, là, la semaine dernière, la sentence après sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniel, donc cette femme qui l'accuse de l'avoir violée. et le juge a décidé de repousser la sentence à après les élections. Et donc, pour le moment, en fait, il n'a plus... Il avait la perspective de plusieurs affaires judiciaires qui auraient pu un peu polluer, entre guillemets, sa campagne. Pour des raisons X et Y, mais peut-être, effectivement, pour ne pas être accusé de jouer le jeu d'un camp ou de l'autre, la justice a décidé de temporiser et d'attendre la fin des élections. Mais le lendemain de l'élection... Alors s'il est élu président, il bénéficie d'une immunité. S'il perd, là, pour le coup, il sera poursuivi. Il y aura une sentence puisqu'il a été condamné pour son procès, etc. Sur le fait que l'histoire de gagner ou perdre un débat ne voulait pas dire grand-chose aussi sur le résultat à la fin. M. Kiwi, dans notre chat, nous dit que Mme Clinton avait gagné le débat également. Au moins, il y a d'ores et déjà une expérience. J'imagine qu'ils en prennent compte. Mais absolument, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent. Donc nous, en regardant, les experts en regardant disent, bah oui, absolument, elle a gagné. Il n'y a pas de doute. Il a été super énervé, machin. Mais effectivement, ce qui est important, c'est comment ça va se traduire dans les urnes et notamment dans les intentions de vote. Pour le moment, ce qu'on a comme résultat, ce n'est pas des sondages d'intention de vote. C'est des sondages qui a gagné le débat. Donc ça, il n'y a pas trop photo. Là, on est d'accord. En revanche, effectivement, dans les intentions de vote, est-ce que ça a changé quelque chose et est-ce que les pourcentages vont changer ? Et ça, on va voir ça dans quelques jours. Et effectivement, et encore une fois, certains experts disent, ce ne sera pas le débat qui fera la différence. Ce sera sans doute et peut-être l'appel de Taylor Swift. Oui. Est-ce qu'il y a des grandes échéances, là, prévues encore d'ici l'élection ? Donc on le disait, il y aura peut-être un deuxième débat, mais on n'est pas encore sûr. On a le vote anticipé dans certains États qui commencent à voter par avance. Mais on n'aura pas le résultat. Non, c'est dépouillé le lendemain de l'élection. Et les grandes échéances, ça va être qu'il va y avoir des grands meetings. Il y a des grands moments de la campagne qui vont être parsemés au fil des jours. Et qu'on vous donnera au fil des jours, pareil, sur le site de Libération. On suit vraiment la campagne, pas minute par minute, mais pas loin, puisque, en fait, entre nous et nos envoyés spéciaux et notre correspondant aux États-Unis, on fait presque le tour du cadran. Donc ça va. Mais voilà, on va suivre tout ce qui va se passer. Les moindres... On va essayer de vous apporter aussi des angles un peu différents, des histoires qui se passent un petit peu en marge de la campagne électorale et qui disent quelque chose de la société américaine, de... Voilà, le lobby des armes, c'est quand même un gros sujet. L'immigrant, c'est un gros sujet. L'avortement, on en a parlé, c'est un gros sujet. Donc tout ça, on va les aborder et revenir régulièrement. Et on essaie aussi de vous donner... Dans la newsletter, vous verrez, il y a un petit quiz un peu rigolo, si vous voulez tester vos connaissances sur les élections sur les États-Unis, qui est rigolo et qui permet de changer un peu, d'alléger un peu tout ça, quoi. Une toute dernière question avant de te libérer, Sonia, pour en finir sur le débat d'hier soir. Est-ce qu'on a eu les stades de l'audimat du débat ? Est-ce que, traditionnellement, les débats ont une grande importance culturelle là-bas aux États-Unis ? Ils sont très suivis. Alors, je n'ai pas en tête les... Je suis sûre qu'ils sont sortis, mais je ne les ai pas en tête. Ils sont peut-être dans les articles sur Libération. C'est fort possible que ce soit déjà inscrit. Il y a notamment... Il est fort possible que ce soit dans le récap. On a fait un récap, les gros moments du débat, etc. Et c'est fort possible qu'il y ait les chiffres de l'audimat qui soient là-dedans. Mais oui, c'est quand même très, très suivi, parce que ce sont des moments un peu... Enfin, ce n'est pas comme l'ouverture et la clôture des Jeux olympiques chez nous. Mais ce sont quand même des moments, même en France, on regarde... C'est quand même des moments assez... Qui rythment, en fait, la campagne électorale. Surtout qu'en plus, dans ce cas-là, dans ce cas présent, il n'y en a eu qu'un débat. C'est la première fois que Donald Trump et Kamala Harris échangent, en fait. Ils ne se connaissent pas. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est la première fois que les deux se retrouvaient face à face, enfin, ou côte à côte. Et ils ne discutaient pas, parce qu'ils parlaient chacun leur tour. Mais c'est la première fois. Donc, évidemment, il y avait un intérêt. Et Kamala Harris, il y avait aussi cette donnée-là qui était prise en compte. C'est qu'elle est connue. Son visage est très connu. Elle est vice-présidente de Biden, quand même, depuis trois ans. Donc, tout le monde la connaît. Mais c'était aussi la question... Tout le monde ne sait pas exactement... Parfois, on lui reproche de ne pas être totalement encore positionnée. D'ailleurs, elle va sortir là. Elle sort son programme beaucoup plus concret, et avec des choses beaucoup plus précises. Donc, en fait, pas mal de monde a dû se brancher aussi pour en savoir un peu plus sur elle. Là, depuis qu'elle est lancée dans la campagne, il y a plein de choses qui sortent sur elle, qu'elle montre. Elle est une cuisinière hors pair. Donc, elle le voit. Ils utilisent beaucoup TikTok, tous les réseaux sociaux, pour montrer aussi tous les côtés humains du personnage. Et pour essayer de la faire... Et le débat, paradoxalement, n'a pas forcément révélé beaucoup plus de qui elle est exactement, etc., parce qu'elle est restée vraiment dans un truc plus d'échange et de montrer la différence entre elle et Trump. Et puis, surtout aussi, elle a beaucoup appelé à... En disant, un vote pour moi, c'est un vote pour une nouvelle génération de leaders dans ce pays. Parce que c'est vrai que Trump est devenu le vieux de la campagne, quoi. Avant, il n'arrêtait pas de railler Biden en étant le vieux schnock. Le vieux schnock, aujourd'hui, c'est lui, en fait. Et c'est pas seulement parce qu'il a 78 ans, c'est parce que, soudain, on commence à se dire, « Ah, mais oui, il y a aussi des incohérences dans le discours de ce type, alors qu'avant, on ne soulignait que les incohérences dans le discours de Joe Biden. » Alors qu'elle, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus directe et calme, en fait. On aura évidemment l'occasion de revenir en stream sur la suite de cette campagne électorale. Le chat te remercie, Sonia, pour tes réponses. Je te remercie aussi beaucoup d'être venue. Je vous remercie pour vos questions et votre intérêt et votre présence. Et on va suivre aussi, évidemment, tout ce qui se dit dans les libérations sur cette campagne électorale. Alors le chat, restez avec nous. On va faire une petite pause pour que je libère Sonia. Et puis ensuite, je vous renvoie aussi vers tous les articles de Libé à ce sujet. Et puis on parlera aussi, évidemment, des autres actualités. Merci beaucoup, Sonia, d'être passée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada